Cette fois-ci à Lien, 1938, une Horsch donc ? Oui, une Horsch, une marque qui ne dit peut-être pas grand-chose au plus grand nombre, mais Horsch était la marque de luxe du groupe Auto Union avant-guerre. Et puis une histoire un petit peu compliquée, Auguste Horsch était l'un des pionniers de l'automobile, a fondé à la fois Horsch dans un premier temps, puis est à l'origine de la marque Audi. Et qui se retrouve dans le groupe Auto Union à partir de 1936. Et Horsch symbolise vraiment le très haut de gamme de ce groupe allemand, au même titre que Mercedes d'ailleurs, avec lequel il est en rivalité. Et les Horsch n'ont pratiquement rien à envie aux plus belles Mercedes de l'époque contemporaine. En plus, ces Horsch ont une histoire un petit peu, enfin, du côté français, on a une histoire un petit peu particulière. Une des voitures, une de ces Horsch, identique à ce modèle-là, était réservée au gouverneur allemand de Paris pendant l'occupation, a été prise à la libération par le général Leclerc, et en plus, après, a servi au général de Gaulle lors de son arrivée à Paris. Donc une histoire vraiment compliquée de ces voitures. Et celle-ci est un modèle pratiquement identique, parce que les carrosseries n'étaient jamais tout à fait identiques. Mais c'est un petit peu le passé, c'est à la fois l'histoire de l'automobile et la grande histoire. Alain, historien de l'automobile, on vous le dit souvent. Alors cette auto-là, tu l'as conduite en plus ? Oui, j'ai eu ce privilège il y a une petite vingtaine d'années maintenant, lors d'une précédente vente aux enchères, où le vendeur m'avait mis à disposition, je travaillais pour une revue automobile, et j'avais eu le privilège de faire un petit essai dans les rues de Paris, entre les Invalides et la Tour Eiffel, pendant une petite demi-heure. Tu n'as aucun souvenir ? Un petit peu angoissé, parce que quand on a une voiture aussi chère dans les mains, et aussi belle, on n'a vraiment aucune peur, c'est de l'abîmer. Et puis c'est un petit peu déroutant, on n'a pas du tout les mêmes repères lorsqu'on conduit ce genre de voiture. Même si au bout de quelques minutes, on s'aperçoit que c'est finalement pas si compliqué. Justement la mise à prix ? La mise à prix, c'est au-delà des 300 000 euros. C'est tout à fait logique. La rareté fait, et en plus, elle est dans un état magnifique.